Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. C'est une décision un petit peu qu'on peut résumer comme ça, c'est quand il y a le feu, on envoie les pompiers, on n'attend pas d'avoir les renforts, les alliés, de convoquer une conférence internationale. Pour l'instant, c'est un brevier pas trop ensanglanté, ça risque de devenir une tragédie avec beaucoup de seins qui coulent de tous les côtés, et en plus très cher du point de vue économique. On voit bien que la France est là pour quelques mois, que de toute manière, même si c'est les forces africaines qui sont ensuite chargées de reprendre le terrain, il faudra un appui, un appui aérien, un appui logistique, donc la France va forcément s'impliquer là-dedans, alors maintenant reste à savoir s'il sera tout seul, ou si les pays européens vont finalement décider quand même aussi de s'impliquer plus fortement. Qu'est-ce que peut faire un pays, un grand puissant militaire comme la France, tout à fait tout seul là-bas, après les bombinettes, il faudrait engager les soldats, une armée de terre, et ça risque d'être long, cher et incertain. La guerre, comme la vie politique, c'est l'égoïsme brutal et absolu. C'est vrai que l'Allemagne a une constitution qui oblige le Bundestag à décider de l'envoi de troupes à partir d'un certain niveau d'engagement, il y a des élections bientôt, c'est vrai qu'on peut toujours trouver des explications, mais c'est vrai que là on peut se demander pourquoi l'Allemagne n'est pas aussi fortement présente qu'elle devrait l'être. Le Mali c'est une invention française, les restes des Européens ont des intérêts moindres dans tous les Sahel. Par contre pour la France c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire tout à côté du Mali, il y a les Nigères, où la France, il y a des investissements dans l'industrie nucléaire qui sont extrêmement positifs. C'est très bien la solidarité diplomatique, de là à engager les soldats, c'est très loin du compte. Je vois mal pour l'instant aucun Européen qui s'engage beaucoup plus. La phrase de Côte-Bénit est assez juste finalement, en gros c'est envoyer les Français se faire cuire, mais on ira les infirmières, donc c'est un peu ça qu'on va retenir. Je crois que la phrase plus symbolique c'est une petite phrase méchante de Valéry Giscard d'Estaing qui a dit quelque chose que je trouve très vrai, c'est un grand connaisseur. Giscard a dit que la France risque de s'entraîner d'une aventure néocoloniale. Il connaît la question. Sous-titrage ST' 501